Salut toi, salut à tous ! J'espère que vous allez bien. J'ai récupéré mon poids un peu. Non, je viens de prendre la douche. Du coup, j'ai un peu de forme. Ce regain d'énergie, je l'utilise pour faire la vidéo. Après, je vais faire des consultations. Juste un truc. Je ne peux faire la vidéo qu'à ce créneau-là. Je suis bien calée dans ma journée. Du coup, tu vas un peu rentrer dans ma vie personnelle. Mais pour te dire, je suis obligée de te le dire. C'est 15h et j'ai le ramoneur qui devait venir à 16h. Il a avancé. Il arrive là. Il vient d'appeler, il arrive. Donc, si tu entends du bruit, c'est le ramoneur. D'accord ? Pas le choix. Si jamais il fait un gros bordel, je mettrai pause en attendant. Toi, tu ne le verras pas. Du coup, le temps d'arrêt. Mais je suis désolée. Si tu entends un peu de bruit, je ne peux pas la faire à un autre moment. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mon planning est comme ça. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Après, je dois faire des consultations. Allez, c'est parti. Si on va prendre deux cartes de l'oracle horizon, on prendra l'oracle des miroirs pour faire le tirage et une carte des heures miroir à la fengue. Juste une petite parenthèse. On m'a demandé quel était l'oracle que j'avais utilisé hier. C'est le Matthias. Voilà. Oui, il est magnifique. Je confirme. Allez, les deux cartes que tu as eues. Accepte la situation. Tu vas recevoir de l'argent prochainement. Voilà, il suffit de nous. Qui n'accepte pas de recevoir des sous ? Non, ça peut t'indiquer clairement. Si tu lis clairement comme ça, ça n'a pas de sens parce que c'est logique si tu veux. Mais c'est dans le sens où accepte la situation. Tu vas recevoir de l'argent prochainement. Peut-être que tu vas avoir une dépense imprévue. Ne t'inquiète pas. Tu récupéreras d'une manière ou d'une autre cet argent. Voilà. Essaye de ne pas bloquer les choses aujourd'hui. De ne pas être dans le stress ou dans l'anxiété. Voilà. La carte de l'argent, tu vas recevoir de l'argent prochainement. Ça peut être aussi quelque chose de financier, quelque chose de matériel, comme retrouver une énergie parce qu'actuellement, c'est un peu difficile. Accepte la situation. Peut-être que tu es dans une sphère ou un petit tunnel un peu compliqué. Voilà. Ne t'inquiète pas. Tu retrouveras bientôt de l'énergie ou la situation rentrera bientôt dans l'ordre pour un message un peu plus général. On n'est pas en consultation privée. Voilà. Mais accepte ce qui se passe actuellement. dans ta vie. Ce n'est pas ce que tu avais prévu. Ce n'est peut-être pas ce que tu souhaitais. Ne t'inquiète pas. Quelque chose de très bien arrive derrière. C'est vrai que quand on parle de pognon, en général, on est content. Voilà. Il est là. Texas à Bois. Je t'avais dit. Tu as entendu. Je ne sais pas si ça t'est mieux avec le micro. Mais voilà. Donc, pour aujourd'hui, no stress. Peut-être qu'aujourd'hui, tu seras un peu plus énervé que d'habitude. C'est pour ça qu'on te dit, accepte la situation. D'accord ? Fais confiance à l'univers. Allez. On va faire le tirage. Peut-être que la vidéo ne va pas durer trois plombes, du coup. Allez. Pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je peux te dire ? Après, ça peut être deux messages complètement différents par rapport à deux situations complètement différentes. le fait que tu vas avoir une somme d'argent qui va rentrer, une prime inattendue, un remboursement inattendu. Je te donne toujours les mêmes exemples. Mais tu l'adapteras. Tu vas trouver un billet par terre. Je n'en sais rien. Et de l'autre côté, on te demande par rapport à ta situation pour l'instant d'accepter ce qu'il se passe. Voilà. Allez. À la coupe. Nous avons quoi ? Nous avons un peu de retard par rapport aux nouvelles. Peut-être que tu attends des nouvelles. Donc, on voit des contre-temps par rapport à ça. Accepte la situation. Ce n'est pas grave. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Si ce n'est pas demain, c'est après-demain. Ça peut nous indiquer aussi des documents administratifs. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas devoir faire des documents administratifs et que ça va te prendre énormément de temps. Voilà. Ça va te prendre beaucoup de temps. Tu vas peut-être couler sous les papiers dans cette journée pour toi ou pour les autres. Mais voilà. Il y a deux petits messages dans ces deux cartes-là à la coupe. C'est le fait qu'il y ait quelques contre-temps ou retards par rapport à des nouvelles que tu attends ou le fait que des papiers vont te prendre beaucoup de temps aujourd'hui. Tu vas avoir beaucoup de papiers à faire. Peut-être dans la précipitation parce que peut-être que la situation s'accélère aussi. OK. Allez. Je vais prendre neuf cartes. Je vais faire un carré de neuf. OK. Il y a un petit peu... Bon. Ce qu'il y a de bien dans tout ça, c'est que pour l'instant, on est quand même sur beaucoup de mouvements. On n'est pas en train de te dire que ça bloque. On n'est pas en train de te dire qu'il va y avoir de l'attente. On n'est pas... Il y a quand même du mouvement. Même si c'est assez speed. Même s'il y a des imprévus. Même s'il y a du mouvement. Donc, je sais que tu aimes le mouvement. Donc, c'est bien. Hop ! Allez, au dos des cartes, on a quoi ? On a la séparation. La séparation qui va nous parler de rupture. Voilà. Il y a une rupture. Ça peut être une rupture que tu attends. D'accord ? Comme un imprévu. Avec la carte de la rupture, je ne sais pas, moi, tu vas devoir te séparer subitement de ta voiture parce qu'elle est complètement tombée en rade. Voilà. Tu verras aujourd'hui. Mais il y a une séparation, une rupture qui ressort. Ça peut être un éloignement géographique aussi dans le sens où peut-être qu'à cause de ton travail ou la famille, tu vas devoir t'absenter dans une autre région ou un autre département. Tu vas devoir t'absenter quelques jours. Ça peut être ça. Tu vas aller devoir donner de l'aide à la famille ou alors ton patron va t'apprendre que tu vas aller faire une formation de trois jours à tel endroit. Voilà. Ok ? Allez. Au centre, il y a le bouclier. Très bien. Ça, c'est le fait de recevoir de l'aide, de l'appui. C'est le fait d'être protégé. Et c'est le fait de s'accrocher aussi à tes objectifs. C'est bien. Tu ne lâches pas l'affaire. Continue, obstine-toi. La loi qui ressort. On a les mêmes cartes. La distance, tu vois. Prise de distance. Prise de recul. Protection aussi pour te protéger. On va te demander par rapport à la situation de lâcher prise. Un petit peu beaucoup même. On a le retour. Voilà. Il y a bien quelque chose qui te reviendra. Ne t'inquiète pas. On a le temps. Donc là, qui est la patience. On a le compromis. Le retour est associé au compromis. Tu vois qu'il y a bien un accord qui ressort. On a le déni. Ça, on a la clairvoyance qui ressort dans le tirage. Et on a la carte de la santé. Alors là, ça nous parle de médiumnité, de ressenti, de voyance. Ça peut nous parler aussi d'ophtalmo, de santé au niveau des yeux. D'ailleurs, on le voit là. La vision aussi, tu vois. Peut-être un peu floue. D'accord ? Ouais, ça peut nous parler aussi d'un petit détour chez l'ophtalmo. Quoi qu'il en soit, même si les choses, même si aujourd'hui, tu rencontres un imprévu, sache que le compromis, l'accord, il ressort. Voilà. Alors, tu es peut-être dans l'attente. Et peut-être que ça ne sera pas aujourd'hui. Comme je t'ai dit, ça sera peut-être demain, peut-être après-demain. Mais en tout cas, l'aboutissement est qu'il y a un accord. Alors, peut-être que tu attends avec impatience cette séparation pour pouvoir mettre en place une reconversion. Peut-être que tu attends de changer de formation. D'accord ? Peut-être que tu t'es planté et que tu veux changer. En tout cas, on voit beaucoup de papier. Papier, papier. Aujourd'hui, je ressens beaucoup de papier, beaucoup de paperasse. Voilà. Donc, ça peut être aussi des ruptures, des courriers de rupture qui ressortent. Peut-être que tu vas mettre fin à un contrat, mettre fin à un bail, faire une rupture conventionnelle aussi, peut-être, puisqu'on voit que tu reçois une somme d'argent aussi. Voilà. J'ai l'impression que tu te mets en action, en fait, dans cette journée. C'est vraiment ça qui ressort. Le compromis qui est présent aussi, ça peut être toi qui amènes un accord et qui dit « Ok, je suis ok par rapport à ça. » Donc, je mets les choses en place. J'accepte cette reconversion. J'accepte cette formation. J'accepte… Voilà. Tu vois, ça peut être toi, comme ça peut être un retour aussi par rapport à un verdict que tu attends, par rapport à des nouvelles. Et ce retour, il ressort et il y a le compromis. Par contre, je tiens à dire, ça ressort là. Je ne sais pas. Ça ressort pour que tu t'accroches peut-être, que tu t'accroches et que tu continues d'y croire, surtout que tu ne baisses pas les bras, parce qu'il y a bien ce compromis. Donc, je le dis, je le répète, ce n'est peut-être pas dans cette journée. C'est peut-être même la semaine prochaine. Je n'en sais rien. Je ne suis pas le maître du temps. Mais voilà, on voit qu'il y a bien cet accord qui ressort. Il y a beaucoup de détours aussi chez le médecin qui ressort. Ou alors, ça peut me parler aussi de préparer un concours dans le médical ou le secteur sanitaire et social. En tout cas, par rapport à tout ça, le temps là qui ressort, ce n'est pas le fait de te dire l'attente, le blocage. Le temps là qui ressort dans ton jeu, c'est prends ton temps. Ne te précipite pas, ne sois pas dans l'impulsivité. C'est vraiment comme ça que j'interprète avec la carte du bouclier juste à côté. Peu importe la situation, en tout cas, on est sur quelque chose d'officiel, quelque chose d'important pour la suite, pour toi, pour ton avenir avec la carte de la loi qui est ressortie. Comme j'ai l'habitude de dire, on n'est pas juste sur un choix. Je mets quelle robe ou quel pantalon aujourd'hui ou quelle paire de baskets. C'est vraiment un choix très important, quelque chose de très important pour la suite. Donc, surtout, prends bien ton temps aujourd'hui et ne sois pas impulsif. Ou impulsive, tu l'adaptes, d'accord ? Voilà. Donc, la santé, les yeux. Le médecin, le médical aussi qui ressort très fortement aujourd'hui. Donc, moi, je ne parle pas de maladies graves, ce n'est absolument pas mon domaine. Mais peut-être, voilà, si tu es trop fatigué, si tu as des maux de ventes, ne laisse pas traîner, quoi. Voilà. Si tu dois aller chez le médecin, va chez le médecin. Ne laisse pas traîner la chose. Voilà. On trouvera, je pense qu'on trouvera puisqu'il y a le bouclier à côté du domaine de la santé. Beaucoup en lien avec l'émotionnel. Donc, ça peut être là, peut-être qu'un psychologue ou un psychiatre, ça ne serait pas du luxe pour toi pour tenir, pour réussir à tenir jusqu'à ce que ça arrive. Parce que ça va arriver, il y a la carte du compromis. Quand ? Comment ? Où ? Voilà, on est en vidéo générale. Mais ça y est, dans le tirage. Il y a un déplacement qui ressort. Ah, tu sais ce que j'ai là en tête, là, de suite ? Des arrêtés municipaux. Tu as l'habitude de te garer dans un parking pour aller bosser. Et il se pourrait que ce parking soit fermé à cause d'un arrêté municipal parce qu'il va y avoir des puces. Attends, parce que tout le monde ne dit pas de... Des brocantes, des puces, des brocantes ou des trucs comme ça. J'ai l'impression qu'il va y avoir un petit contre-temps par rapport à ça. Une habitude qui pourrait être un petit peu chamboulée à cause d'un arrêté municipal. Va-t'en savoir, un parking, des places de parking au bord de la route où tu n'auras pas le droit aujourd'hui de t'y garer. Voilà, ça, c'est le petit flash que j'ai eu. Mais il y a vraiment ce ressenti de besoin de souffler, de retrouver une énergie et un bien-être. Et il y a le retour aussi qui ressort, qui peut indiquer pour certains, parce qu'on n'avance pas tous de la même manière, que tu retrouves une certaine énergie. Et tu as réussi à souffler et tu retrouves un apaisement, quoi, en clair. Bon. Bon, je bois mon café, tu te bouches les oreillettes, hein, Pierre. Bon, donc là, il y a des papiers de rupture. Normalement, la carte de l'examen, c'est tout ce qui est formation, diplôme, tout ça. Mais moi, je ressens des papiers de rupture, là. Voilà. C'est le fait de faire des démarches pour une rupture. Donc, tu verras. Tu verras. Tu verras, tu verras. Alors, attention, on risquerait d'essayer de te dissuader de mettre en place cette rupture. Du style, tu veux partir de ton lieu de travail, peut-être qu'au niveau de la hiérarchie, on va te faire culpabiliser en te disant que ce n'est pas bien, qu'il manque du personnel, que tu fous la boîte dans la mouise. Tu vois, c'est ça que je ressens avec ces cartes-là. On va essayer peut-être de te semer le doute dans ton état d'esprit. Maintenant, c'est à toi de voir si ton libre-arbitre, mais si tu as envie de partir, tu pars. Ça ne concerne que toi, personne n'est irremplaçable. Qu'on soit d'accord. Maintenant, c'est toi qui décide, mais attention qu'on ne va pas se sortir les cotis. On ne va plus se sortir la carte culpabilité. Voilà. Domaine sentimental. Et un petit voyage qui ressort. Il y a un petit voyage qui ressort là. Verdict joie. Ah, cool ! Peut-être que tu essayais de travailler ton chéri ou ta chérie pour faire un petit voyage et que jusqu'à maintenant, c'était non, non, je n'ai pas envie. Là, c'est accepté. En tout cas, il y a un voyage où peut-être que ton ou ta chérie va te faire une surprise et va t'offrir le petit week-end de tes rêves, dormir dans les arbres, je n'en sais rien. Mais il y a un voyage là qui ressort. Il y a un petit voyage qui ressort, un petit déplacement. Toujours cette notion d'achat de véhicules. Putain, pourtant, ça va sortir toute la semaine. Je m'en sers. Je m'en sers dans mes formations. Je m'en sers. Il y a des témoins. Mais voilà, c'est toujours la même carte. On est toujours dans la même énergie. Achat de véhicules qui ressort dans le tirage. Et là, on parle d'un déplacement. Mais je n'ai pas le cadeau, mais je ressens la surprise en amoureux. Il y a une surprise comme si on me montre une personne avec des yeux bandés, un foulard sur les yeux et on l'amène faire une petite surprise. Il y a une petite verrée surprise au niveau du domaine sentimental. Peut-être pas aujourd'hui. C'est peut-être pour ce week-end ou peut-être pour Noël. Je n'en sais rien. Mais voilà. Domaine sentimental, franchement, aujourd'hui, très, très bonne entente. On est soudé plus que jamais avec la carte du contrat et la carte de la joie. Par rapport au couple, vous pourriez recevoir une bonne nouvelle. Ça peut concerner ton chéri comme ça peut te concerner toi en lien avec un projet personnel que l'un ou l'autre a. Et du coup, ça a amené beaucoup de joie au sein du couple. Parce qu'en général, les couples, comme là, on est dans l'amour, vous êtes fusionnels. Donc, tu seras content pour lui ou elle et vice-versa. Il y a une bonne nouvelle qui tombe et qui rend heureux le couple. Si tu es célibataire, tu pourrais rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement, lors d'un rendez-vous, d'un entretien ou d'un déplacement. Voilà. Un concessionnaire, j'en sais rien. Mais tu vas te déplacer pour quelque chose et tu pourrais rencontrer l'amour avec un grand A. Là, on n'est pas sur un flirt. On est sur une relation potentielle qui est potentiellement officielle dans le temps. On est sur quelque chose de sérieux. Donc, les célibataires, vu les cartes qui ressortent là, on pourrait rencontrer l'amour dans les jours à venir, alors qu'on était parti pour visiter des voitures chez un concessionnaire, par exemple. Je te dis ça parce qu'il y a la visite. Ou alors lors d'un déplacement. Voilà. OK ? Domaine sentimentale très positif pour aujourd'hui, je me dépêche. Alors, par rapport au projet, on a la culpabilité. Alors ça, je le vois dans les commentaires. Je le vois, mais carrément dans les commentaires actuellement. Pas tous, attention. Mais on voit ce qui... Là, ce que c'est là. Je ne te montre pas. Tu ne me vois que 20 minutes, mais moi aussi, j'ai des projets. Moi aussi, j'ai une vie. Moi aussi, ça me gave. Donc, je comprends aussi. Il n'y a pas de souci. Je ne suis pas là pour critiquer. Mais là, on voit les projets. On voit la culpabilité. On voit le manque de confiance en soi. On voit le mal-être. On voit le manque de confiance à son projet aussi. On commence à se demander si vraiment il va voir le jour en jour ou pas. Si on fait vraiment bien les choses. Eh bien, regarde. Tu as la victoire et tu as la naissance. Voilà. Donc, par rapport au projet, il y a bien quelque chose qui aboutit. Donc, continue à t'accrocher à ton bouclier là. Accroche-toi à tes rêves. Accroche-toi à tes objectifs. Tu vas bien finir par réussir à aboutir. Si ça ne fonctionne pas, peut-être qu'il faut que tu changes de stratégie, que tu négocies avec d'autres personnes. Que tu procèdes différemment. Mais on voit bien que les projets aboutissent. Voilà. Donc, continue à t'accrocher à tes rêves. Je ne peux pas le dire autrement. Alors, c'est bizarre ça. La maison, le foyer, l'amitié. Alors aujourd'hui, peut-être que tu vas attendre un ou une amie pour le goûter à 16h et que cette personne aura un peu de retard et va arriver à 18h. Voilà. Je ne sais pas. Petit message comme ça. Contre-temps amical qui ressort. Automne-hiver ressort avec la chance. Donc, on voit une période de chance là sur l'automne-hiver. Donc, entre maintenant jusqu'à mars, tu auras aussi ton moment de chance. Tu auras aussi ton opportunité. On va rentrer dans une période assez chanceuse. Donc, profites-en pour mettre des actions en place. Alors, le miroir magique ressort avec les plaisirs. On va la cacher avec les plaisirs et la tranquillité et la sérénité. Donc, franchement, il n'y a pas grand-chose qui va te saouler aujourd'hui. Je te dis la vérité. Il n'y a pas grand-chose qui va te saouler aujourd'hui. On est vraiment sur une énergie de zénatitude quoi. Vraiment. Vraiment. Ça, c'est le souhait réalisé. Donc, on voit bien que la finalité est quand même plutôt positive par rapport à ton tirage. Voilà. On a les plaisirs, on a la tranquillité, on réussit à souffler, on réussit à apaiser son état d'esprit. On vit de son état d'esprit aussi. On est tranquille. On est enfin tranquille. Domaine professionnel, rendez-vous très important aujourd'hui. Entretien important pour l'avenir. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu es en poste, si tu recherches du travail, si tu as fait une demande particulière, si tu vas être convoqué, je n'en sais rien. Mais rendez-vous important, domaine professionnel. On a le retour qui ressort dans le tirage. Donc, qu'est-ce qui revient ? Qu'est-ce qui ressort de cet entretien ? Tadam ! L'argent ! Donc, ça peut être une promotion, ça peut être une augmentation, ça peut être une prise de poste plus importante qui fait du coup évoluer le salaire. Ça peut être aussi une bonne nouvelle parce qu'on voit un beau soleil avec une belle énergie. Ça, c'est toi. Donc, par rapport au domaine professionnel, tu vas enfin recevoir ce qui t'est dû. Voilà. Tu as travaillé pour et tu as réussi, domaine professionnel, entretien important, retour, tu y arrives. C'est la victoire. Voilà. Ce qui va engendrer de la jalousie, forcément, on est d'accord. Bon, on a l'instabilité. Bon, ce n'est pas grave. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fiche là parce qu'elle n'est pas du tout à côté de toi. Donc, en fait, non. On va plutôt la prendre sur le fait que, voilà, comme je dis dans mes formations, ce monsieur-là, il est sur le fil. Il tient quand même la barre. Donc, malgré la jalousie, tu continueras à avancer. Donc, c'est plutôt pas mal. Le domaine professionnel reste toujours dans le positif. Tu vas avoir une mauvaise nouvelle de la part de l'étranger ou d'un autre pays. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, mauvaise nouvelle. Attention, ça peut être ta meilleure amie qui vit dans un autre pays et aujourd'hui, elle va t'appeler parce que ça ne va pas du tout aller à le cafard. Ça peut être ça, tout simplement. Ne te mets pas marquette en tête non plus, OK ? En plus, il y a l'émotionnel qui ressort là. Il y a la trahison qui ressort là. Il y a les nouvelles, la communication. Donc, ça peut être ça. Il se pourrait que tu aies des nouvelles de quelqu'un de l'étranger qui est le cafard ou qui a une problématique et peut-être que tu vas devoir l'aider, OK ? Alors, je crois qu'on a fait tous les domaines. On a fait tous les domaines. Ça, ça ne me dit rien. Allez, une petite carte des heures miroir. Petite carte des heures miroir pour finir le tirage. Hop là ! Elle a sauté toute seule. Et tu as l'optimisme. Prends-en de la graine parce qu'il y en a certains dans les commentaires. Ce n'est pas du tout ça. Pour remonter un peu l'énergie. Non, non, non. Je dis ça, je me permets, tu me connais ou tu ne me connais pas. Mais je ne suis pas dans ta vie. Je ne sais pas du tout ce que tu traverses. Attention. Alors, tu dois réfléchir à ton avenir. Ah, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Oui, ce qu'on aurait plutôt tendance à faire. D'accord ? Tu seras plus sereine ou serein pour avancer sur ton chemin. Voilà. Donc, même si tu rencontres des imprévus, ce n'est pas grave. Reste focus sur ton objectif. Mes yeux se sont posés sur le tarot. Là, j'ai le tarot. Je l'ai utilisé ce matin. On en parle aussi dans les formations. Il y a le soleil. La réussite. La réussite, la joie, le bonheur, l'épanouissement, l'optimisme, la victoire. Voilà. Une carte encore relativement lumineuse. Alors, qu'est-ce qui pourrait être du côté négatif aujourd'hui ? Franchement, je ne sais plus ce que je t'ai dit. Mise à part ces nouvelles de l'étranger ou peut-être qu'au niveau amical, il y a un ami qui ne sera pas trop bien. Par rapport à toi perso, ça avance et ça évolue. Voilà. Ça avance et ça évolue. Donc, ne te prends pas la tête. Voilà. Bon, mais écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite une excellente journée. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut.